Bon, les gars, le débat est clos. Samir Eto'o est le meilleur des meilleurs. Samir Eto'o est le champion des champions. Tout est en faveur de Samir Eto'o actuellement. Rénumérez, parce que là, il ne fallait pas faire l'erreur. Samir Eto'o, on a encore joué le match à Garoua. Première victoire de Samir Eto'o. Donc, Samir Eto'o a eu le stade qu'il voulait, qu'il a demandé. Samir Eto'o, on a vu hier, en conférence de presse, le team manager. Le team presse, pardon, c'était la FECAFOOT. Samir Eto'o également, c'est le staff de la FECAFOOT qui sera au stade ce soir, avec Marc Brice. Où sont passés ceux-là qui disaient que non ? Il y a un blogueur là qui me fait rire. C'est lui qui chantait tous les jours, comme il est contre Eto'o. Non, les gars sont entraînés à Yaoundé, avec le staff du ministère. C'est inamici, donc on arrive à Garoua. Les gars débarquent comme ça, que ce sont eux qui vont être au stade. Est-ce qu'ils sont entraînés avec les lions et tout ? Voilà, on ne respecte que les textes. Et encore un autre point, là, hier, on disait que les finances sont allées plutôt du côté du ministère des Sports. Maintenant, vous avez compris ce que le ministre des Finances a décidé à la dernière minute. Donc, même les finances, maintenant, c'est la FECAFOOT. Les gars qui disaient que ça m'a fait le poids. Pourtant, il n'a pas l'argent, il n'a pas les finances. Tu ne vas pas s'en sortir. Voilà, maintenant que ça m'a fait en possession de tout. Et ce qui me plaît encore le plus, c'est que les U20 sont à Garoua. Les gars ont pris la route Yé de Yaoundé, Bougaroua, avec tout ce qu'on connaît, les risques. Donc, les petits, là, sont décidés. Que grand frère, on avait tout en bango-bango. Si les seigneurs, là, si les grands, là, veut Mimba, met les deux côtés, nous, on joue. Comme Marbris voulait un peu faire un chantage, malgré qu'il sait qu'ils auraient tout perdu, il veut toujours quand même un peu, on dit que les derniers, les derniers, pichent là. Il voulait toujours un peu faire des gestes. Alors, quand les U20 sont arrivés, je suis sûr que Samus l'a pris. Marbris a remis les passeports. Ce qui me plaît encore bien sur Samus et tout, c'est que le gars n'est même pas à Garoua. Sauf si je me trompe, parce qu'il ne voit pas Samus et tout sur une image depuis. Je ne sais pas si là, il y a où nous, il y a droit là où les mêmes autres du pays. Donc, le gars reste seulement à distance. Il dit que faites comme ça, faites comme ça. C'est ce qu'on appelle la puissance. On a vu tout un ministre, tout un ministre, avouer au staff du ministère, dans l'adion avec les lions, débarquer à Garoua. J'ai vu quelqu'un qui dit que le ministre Paté fait quoi, Garoua? Non, je ne peux pas dire que le ministre Paté fait quoi. C'est quand même le ministre des sports, il doit assister au match. C'est normal qu'il soit là. Mais je dis que Samus, lui, il reste seulement à distance. Il dit faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. S'érise sur le gâteau, la CRTV diffuse sur toutes ses plateformes le match de ce soir, que ce soit CRTV News, CRT Sport, Radio, tous les CRTV que vous connaissez, le match se passe en direct à 17h. Ça s'appelle la puissance. Marc Brice, tu seras au staff avec le staff de l'Afrique à foot. Les amis, il nous faut des Samuel Eto'o comme ça au Cameroun, même dix. Parce que si tout le monde respectait les textes comme Samuel Eto'o, je suis sûr que le Cameroun devait être réémergent. On ne devait pas attendre l'horizon 2013. Ma seule question que je pose depuis, c'est que le ministre faisait dans le poids avec l'Afrique à foot depuis, en se basant sur quoi alors? Jusqu'à la dernière minute, tout le monde respecte les textes. Tout le monde se range derrière Samuel Eto'o. C'est-à-dire que Samuel Eto'o n'était pas bête. Il savait depuis ce qu'il faisait. Il marchait juste selon les textes. Qui a mis pression maintenant pour que tout le monde s'aligne? La FIFA? Qui? La CAF? Le président de la République? Moi-même, j'ai un taureau, parce que moi, je ne savais pas Pascal à la dernière minute. Ou bien c'est Samuel Eto'o avait son U20 qui donne l'insomnie au cas où. Voilà mon U20, toujours prêt, toujours prêt. Et les textes autorisent bien l'Afrique à foot au cas où les seigneurs veulent faire le chantage. Les U20 peuvent bien les remplacer. Donc Samuel Eto'o ne fait que respecter les textes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça que nous voulons dans notre cher et beau pays. Je vous assure que si on avait des Eto'o comme ça, même sain, dans ce pays-ci, ça ne devrait pas être le continent. Donc on dit que le Cameroun est sur le continent parce que tu ne peux pas comprendre le Cameroun. Oui. Où tu penses que tu comprends, c'est là où vraiment tu es même égaré. Ah oui, Samuel Eto'o, Ayop. Ayop. Il nous faut des Samy Eto'o comme ça au pays bomaillé. Vive la Fécafote, les gars. Donc maintenant, si nous on est seulement là où bien on attend 17h propres, le match va se jouer. Et je suis sûr que les Lyons vont remporter ce match propre. Capitaine Aboubaka Vincent. Mon frère, un capitaine n'est pas mou comme ça. Tu es mou avec tout ce qui se passe. Depuis, on attend ta sortie. On attend que tu fasses même un seul poste. On avait vu d'autres Lyons faire qu'avec le poste pour soutenir Samy Eto'o sur le page. Mais tu ne parles pas. Tu es seulement là au stade avec Marc Brice. On ne sait même pas ce que vous causez là-bas. Ou sur le Congo, ça, de quoi. On ne sait pas. Mais nous, on veut un capitaine qui a la niappe, mon frère. Il faut avoir la niappe. Il faut avoir le cœur. De ça qu'il s'agit. Bon, les gars. Hé, mon frère, j'ai failli oublier. N'oublie pas de réserver ta place pour le grand séminaire qui se tiendra dans l'un des meilleurs centres de formation actuellement à Yaoundé. High Tech Training Institute. Séminaire 100% pratique et gratuit allant du 14 septembre au 16 novembre 2024. Notez bien qu'il dit encore sous réservation. High Tech Training Institute est situé au troisième étage fond du mal Yaoundé au lieu de Kameko. Comme j'ai dit et je répète encore, ce séminaire est 100% gratuit et c'est en prélude de la rentrée scolaire au sein de cet établissement. Donc, ça ne concerne pas seulement les apprenants de cet établissement. Même si tu es apprenant en informatique ailleurs, tu peux participer. Voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité. High Tech Training Institute. Vous êtes administrateur réseau, ingénieur réseau, technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique. HTTI vous offre cette opportunité exceptionnelle. Faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de six mois seulement à des prix très abordables. Tout ceci dans un cadre bien outillé grâce au formateur chevronné et à un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique. High Tech Training Institute est situé à Yaoundé au fond du mal. Téléphone 695 87 35 42 Email info arrobas htti.net Site web www.htti.net High Tech Training Institute Knowledge is power Chermo – Sous-titrage FR 2021